Bonjour à tous. L'air que nous respirons est un mélange de corps purs. Les corps purs sont soit composés, soit simples. C'est une question d'atomes qui composent les molécules. Dans cette vidéo, nous aborderons donc la notion de molécules et d'atomes à travers l'étude de l'air. Nous en profiterons aussi pour identifier certains polluants de l'air. Ceux-ci correspondent aux attendus des savoirs et savoir-faire en vue du CTC ou certificat du tronc commun au terme de la troisième année secondaire. L'air est un mélange de gaz différents, vous le savez. Voici le tableau représentant les composants de l'air ainsi que leurs proportions. Il y a 78% de diazote, 21% de dioxygène, 0,03% de dioxyde de carbone et pour le reste, c'est de l'eau essentiellement pour plus ou moins 1%. Le taux est variable en fonction de l'endroit où l'on se trouve, du climat, ainsi de suite. Mais dans ces 1%, il y a quelques gaz rares. Je reviendrai un peu plus loin. Alors vous allez me dire, pourquoi ce préfixe « di » dans le nom de ces molécules ? « Di » vient du grec et veut dire deux fois ou double. En réalité, si on se pose la question de savoir si la molécule est la plus petite partie de la matière, la réponse est non, car, comme on le voit sur cette représentation moléculaire en deux dimensions, la molécule de diazote est en fait constituée de deux atomes d'azote. L'atome est un sous-élément de la molécule, si vous voulez. Donc, une molécule de diazote est constituée de deux atomes d'azote. Examinons le dioxygène. Voici sa représentation. Et aussi, une molécule de dioxygène est constituée de deux atomes d'oxygène. Voici d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, la légende utilisée dans les modèles représentés. Vous y voyez l'atome d'azote représenté par une boule orange, l'atome d'oxygène représenté par une boule rouge, et puis, voici aussi l'atome de carbone, qui est une boule noire, et l'atome d'hydrogène, qui est une boule bleue. Chaque atome a un symbole écrit, que je souligne ici en vert. N pour azote, O pour oxygène, C pour carbone et H pour hydrogène. Continuons maintenant avec le dioxyde de carbone. Ici, on le représente avec une boule noire et deux boules rouges. Chaque boule rouge est attachée à la boule noire. Donc, comme son nom l'indique, une molécule de dioxyde de carbone comporte deux atomes d'oxygène et un atome de carbone. Enfin, nous avons l'eau, et tu sais qu'on appelle aussi par le symbole H2O. Eh bien oui, il y a deux atomes d'hydrogène, chacun attaché à un atome d'oxygène. Ça, ce sont les modèles moléculaires, et tu sais maintenant combien il y a d'atomes et quels atomes il y a dans chacune de ces molécules. Pour faire plus simple, le chimiste utilise des symboles. Tu connais aussi celui de l'eau, mais aussi celui du dioxyde de carbone, CO2, et aussi celui de l'oxygène, O2. Celui que tu connais moins bien est celui du diazote, N2. Alors, tu vois qu'il y a parfois un petit 2 indiqué en indice, c'est-à-dire écrit en petit à droite du symbole. Celui-ci indique le nombre d'atomes concernés dans la molécule en question. Ces quatre molécules représentent donc chacune un corps pur. Eh bien, on peut distinguer deux types de corps purs. D'abord, les corps purs simples, comme N2 et O2, parce qu'ils sont composés que d'atomes identiques. Dans une molécule de diazote, il n'y a que des atomes d'azote. Et dans une molécule de dioxygène, il n'y a que des atomes d'oxygène. Et puis, il y a les corps purs composés, car ils sont constitués d'atomes différents. Par exemple, le CO2 comporte des atomes d'oxygène, mais aussi un atome de carbone. L'eau comporte deux atomes d'hydrogène, mais aussi un atome d'oxygène. Donc, les corps purs simples et les corps purs composés sont deux sous-catégories des corps purs dans leur ensemble. Et puis, si on a plusieurs corps purs ensemble, on a un mélange, comme par exemple l'air, qui est un mélange de N2, O2, CO2 et H2O, ou comme l'eau salée, qui est, comme son nom l'indique, constituée de molécules d'eau et de molécules de sel. On pourrait aussi citer un mélange solide, comme l'acier, qui contient à la fois des molécules de fer, mais aussi de carbone. Du côté des définitions, on dit qu'une molécule est un assemblage d'atomes, et par ailleurs, un atome est une particule composant la molécule. Alors, c'est vrai que dans la nature, il est rare de trouver des atomes seuls. Ils sont souvent regroupés par deux ou parfois par trois pour former une molécule, comme le diazote ou le dioxygène, ou couplés avec d'autres atomes pour former une molécule comme l'eau ou le dioxyde de carbone. Toutefois, certains éléments que l'on appelle des gaz rares, comme l'argon et l'hélium, restent seuls et ne se mettent pas avec d'autres atomes. Une molécule ne comporte donc qu'un atome de cet élément. Vous voyez qu'il n'y a pas de petit indice à droite. Pour information, l'hélium est un gaz très léger que l'on utilise parfois pour gonfler les ballons de baudruche. On en trouve en infime quantité de l'atmosphère, donc dans l'air. L'argon, quant à lui, est aussi présent dans l'air et on l'utilise pour la conservation du vin en bouteille, par exemple. Maintenant, vous savez aussi que notre atmosphère contient des gaz polluants. Le trafic routier ou le fait de brûler du charbon, par exemple, en sont essentiellement à l'origine. Je vais vous en présenter deux des principaux. D'abord, le dioxyde d'azote, que vous voyez ici s'échapper d'un tube à essai ou d'une éprouvette lors d'une expérience. Son symbole chimique est NO2. Vous aurez compris que c'est un corps pur composé puisqu'il est constitué de plusieurs atomes différents, un atome d'azote et deux atomes d'oxygène. On va donc le représenter comme ceci. Vous avez aussi le dioxyde de soufre. Ici, vous voyez qu'il s'échappe d'un volcan. C'est donc quelque chose de naturel. Mais c'est également un gaz dont la concentration dans l'air a terriblement augmenté depuis notre industrialisation fin du XIXe siècle. C'est aussi un corps pur composé. Il contient un atome de soufre et deux atomes d'oxygène. Voilà pour l'essentiel, la composition de l'air normal, mais aussi accompagné, vous avez vu, des gaz polluants. Il faut le souligner. Si on regarde la hiérarchie de la matière, nous savons déjà que les corps se divisent en corps pur et mélange, sachant que l'air est un mélange de tous les gaz que l'on vient de voir. On sait déjà aussi que parmi les mélanges, il y a ceux qui sont homogènes et ceux qui sont hétérogènes. D'ailleurs, l'air est plutôt un mélange homogène car on ne voit pas vraiment les différents constituants à l'œil nu. Par ailleurs, on vient de le voir aussi, les corps purs sont soit simples, soit composés. S'ils sont simples, c'est qu'ils contiennent un seul type d'atome comme N2, O2, l'argon et l'hélium. Et on voit ici en particulier que la molécule d'hélium n'est composée que d'un seul atome d'hélium, tout comme l'argon, qui n'est composé que d'un seul atome d'argon. Alors que la molécule de diazote est composée de deux atomes d'azote, tout comme le dioxygène est composé de deux atomes d'oxygène. Et s'ils sont composés, c'est qu'ils contiennent plusieurs atomes différents comme CO2, H2O, NO2, SO2, ou dit complètement le dioxyde de carbone, l'eau, le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre, tout en rappelant que le petit indice indique le nombre d'atomes dans une molécule. Pour isoler des corps purs, c'est possible de l'envisager par une réaction chimique, c'est-à-dire un procédé qui met en présence des corps purs, les transforme, puis donne d'autres corps purs. On peut aussi l'envisager par le principe de l'électrolyse dans certains cas. L'électrolyse de l'eau est une expérience qui permet de décomposer l'eau en dihydrogène et en dioxygène par le passage d'un courant électrique continu. Vous voyez ici le montage. Et ici, vous voyez plus précisément le schéma de l'expérience. Et bien, vous voyez que l'on met de l'eau dans le tube du milieu et grâce au courant électrique qui circule entre l'électrode négative à droite et l'électrode positive à gauche, l'eau se décompose petit à petit en dioxygène dans le tube de gauche et en dihydrogène dans le tube de droite. Vous verrez plus tard comment cela est possible quand vous étudierez les ions. Vous verrez aussi que ce type de phénomène peut s'écrire sous forme d'équation chimique que voici. 2H2O sous forme liquide donne 2H2 sous forme de gaz plus 2O2 sous forme de gaz aussi. Ce qui veut dire qu'à droite de l'équation on retrouve le même nombre d'atomes vous pouvez le calculer que ce qu'il y a à gauche de l'équation. Comment savait-on qu'à droite c'était de l'hydrogène ? On peut faire un petit test pour cela. On approche un chalumeau du tube qui a récolté le dihydrogène et on entend comme un aboiement c'est en fait une petite détonation avec le dihydrogène qui brûle subitement. Pour l'oxygène il suffit d'approcher une allumette qui vient juste de s'éteindre et elle va se rallumer se raviver car vous le savez la présence d'oxygène accélère le processus de combustion. Plus il y a de l'oxygène plus le combustible et si le bois brûle vite si vous voulez. On a évoqué la pollution de l'air qui est un phénomène s'aggravant notamment avec les polluants tels que le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre. On peut s'en rendre compte en réalisant une petite expérience qui se base sur la culture de levure sur des feuilles d'arbres dans des boîtes de pétri à réaliser en automne. Vous voyez ici la référence de l'expérience sur www.drôledeplanet.be En effet, certaines levures roses se développent naturellement sur les feuilles en automne mais l'air pollué les en empêche. L'expérience permet d'évaluer à quel point les levures sont empêchées de se développer à cause de la pollution. Voilà, cette vidéo est terminée. A très bientôt pour une autre vidéo.